Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Tron of Britannia avec le roi Flansina du Royaume de Mid en Irlande pour le deuxième épisode de notre campagne. Donc lors de la première partie nous avons réussi à déclarer la guerre à Dublin, donc on a réussi à éliminer leur armée qui était je crois près de Kleinirhead ou Senanas, je sais plus. Donc on avait fait ça, on avait éliminé des rebelles et on s'est emparés de leur territoire. Bregnass a rejoint la guerre contre Dublin, enfin le Dublinois pardon, et du coup ils ont pris le village de Nasseri et nous on est en train d'assigir la capitale. Et je suis en train de voir niveau diplomatique, ça serait pas possible, ça serait possible de faire un état tributaire avec Bregnass au lieu de le taper dessus comme on est en bonne relation. Et avec le comté de Leigh-In, j'ai essayé d'améliorer un peu mes relations en graissant la pâte. Et je vais voir si je peux le faire ou pas. Alors Leigh-In, bon c'est plutôt en amélioration donc pour le moment on va faire attention. Le comté d'Othrage. Et que me vaut le plaisir de votre compagnie ? Ah ils ont pas mal d'ennemis le comté d'Othrage, tiens. Ils ont un pack défensif avec Ilec, donc Ilec c'est qui eux ? C'est ceux qui sont au nom, d'accord. Donc on va devoir faire attention. Il va falloir choisir nos prochains adversaires avec soin. Alors eux ils sont, ouais, il faudra faire attention. Et voilà, donc là on va passer le tour. Donc là on va faire quelques passages de tour pour arriver à affaiblir la garnison de Dublin pour lancer l'assaut. Ah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont récupéré Linz, d'accord. Bon écoutez, si on peut éliminer ces rebelles après. Ou alors je ramène la... C'est une armée de combien ? Non ils ont pas 14 unités, c'est pas possible. Oh là là, ça va être une... Attendez... Ah, brisons 14. Ces habitants commencent à vous contester. Calmer ou réprimer la population pour étouffer l'agitation. Ok, on a des problèmes, ça commence, allez. Je vais améliorer... Je peux améliorer ou pas ? Je vais faire ça. Une petite priorité, un priorité, des cul-dés pour augmenter l'ordre public et un peu les revenus. Oh, l'armée de 14 là, elle est dangereuse. On va continuer d'assiéger, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient la moitié de l'organisation qui tombe. Ok, ils récupèrent tout leur territoire. Parce que j'ai peur qu'ils m'attaquent en arrière en fait. Ah, à part moi ils se sont fait éliminer. Le Gwynedd rallie derrière lui la faction des Galois pour lutter contre la Mercier. Ok. Je ne peux pas aller chercher le village ? Non, il manquerait du temps. Bon, on va le laisser au... A Bregnass, pour qu'il récupère ses deux territoires. On a plusieurs petites colonies. On a ça, il y a Brega qui l'a. Mais je pense que... Enfin, il faut voir pour le taper dessus, on verra. Du reste, un tour. Oh, le Dublino qui relève vite une armée, il est motivé. Ah, Bregna qui s'est occupé de lui. Il y a des séparatistes maintenant, c'est bien. Ok, les séparatistes se sont parés de l'Inns. Et la garnison à Dublin, ils sont comment ? Bah, je pense qu'il est l'heure du siège de Dublin, ça va être équilibré apparemment. On a un bélier, trois tours de siège, je pense que ça devrait être suffisant pour arriver sur les murs. Sur la capitale, Dublin, notre objectif, ça va être simple. Vite monter sur les murs avec les tours, percer la porte, faire en sorte que la cabrie puisse rentrer et faire la différence et éliminer cette garnison. Et prendre le contrôle de la ville. Donc, on y va, on est parti. Je vais commencer à me mettre en x3. On va prendre des pertes à cause des tours. Il commence à se masser, il commence à paniquer. Mon plan, ça va être d'essayer de faire des pertes dans leurs unités. Là, ils nous tirent sur la tourse. Ce qui fait que les jaleaux gaspillent en munitions. Et nous, avec nos archers, on va commencer à tirer sur leurs murs. Elle est quand même bien... Ce que j'aime bien, cette musique, elle est épique pour les sièges. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, ils ont mis leurs archers. Bon, ils prennent peu de pertes, ce qui est logique. Ah, ils cherchent à brûler nos tours. Donc là, on a les Fianas qui vont rencontrer des lanciers. Pendant ce temps, la cavalerie, je vais la rapprocher tranquillement. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Des haches. Là, on a nos lanciers. J'espère... Alors, on va limiter ça. Nos archers qui ont fait quelques pertes, mais de manière significative. Là, vivement que la cavalerie rentre. Donc là, on va avoir des problèmes avec les haches. Les lanciers vont se faire démolir, normalement. Ici, on devrait pouvoir s'en sortir. Les ennemis ont été détruits. Excellent. Vous me pourchassez. Vous me courez après ça. Les haches au centre, vous allez là. Je vais essayer de rapprocher mes javelots. La cavalerie. Et ils commencent à se préparer. On va dire à nos lanciers de s'occuper des tireurs, ici. Alors, nos fantassins, j'espère qu'ils vont rejoindre la mêlée rapidement. Nos javelots qui ne font rien. Ce qui est assez problématique. Et je vais essayer d'envoyer ma cavalerie pour me faire ces javelots qui sont là-bas. Et aider sur les autres fronts. On perd beaucoup de mains. C'est normal, en même temps. Les archers qui sont... Alors. On est limité de lanciers. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, général, faites attention. Nos javelots, je vais les approcher. Là, on va essayer de bloquer là pour faire une... On va refermer la nasse. Là, je vais faire un petit ralliement. Alors, en même temps, vu ce qui leur tombe dessus, je peux les comprendre. Et vous, vous allez par là. Nos cavaliers, on va les replier là. On va essayer de tenir cette mêlée. Notre but, ça va être de faire une charge dans le dos pour contenir l'adversaire. Alors, le général, je ne le vois pas. Une petite charge flâne dans le dos de ses unités à la hache. Par contre, je vais dire, mettez erreur d'arrêter le tir parce que sinon, je vais avoir mon général qui va mourir. Ces archers-là, je m'en occupe avec les... Par là, ils... Je ne sais pas s'ils sont complètement en déroute. Ok. Apparemment, ça a l'air d'être une déroute. Punaise, leur tour, elles font hyper mal. C'est bon. Où ça ? Évidemment. Flann vous étouffe. Je vais m'occuper de ces unités avec ce qui reste. Là, normalement, c'est des unités de bretter. Donc, des lancers, on va s'en occuper rapidement. Je vais commencer à rapatrier mes tireurs ici. On a quand même perdu un tiers de notre armée. Normalement, là, la garnison, on va ne plus s'en soucier. Je vais aussi ramener ma calerie de javelot. Normalement, le général doit être au point de ralliement, ici. Ah, ils ont mis une barricade. Elles ne sont pas bêtes. La barricade va se casser, normalement. Hop, les javelots. Parce que je ne sais pas si on a une visibilité réduite à cause de la barricade. Parce que je ne vois aucune unité. Ah, j'ai compris. Ils ne sont pas là, les sacs. Ils sont à l'autre bout. C'est bon, la barricade est tombée. On va aller harceler l'unité du général. Alors. Voilà, les lancers arrivent. Bah, si tu veux. J'ai commencé à rapatrier, il restait des tireurs. Je pense que le combo javelot plus archer, ça devrait les calmer. Je vais laisser flâne un peu en arrière avec la cavalerie. Il a quand même fait pas mal de dégâts dans ce siège. 53 pertes. Allez. Allez, meurs. Mourrez. Je vais préparer derrière mon comité d'accueil. Archer. Dans le dos, normalement, vous faites mal. Normalement, avec la saturation au tir, là, les pertes vont s'accumuler. Ça commence déjà à craquer. Ah, c'est fini. Bon, bah, je vais vous laisser là et on se retrouve sur un meuble de bataille. Après, c'est notre victoire. Bien, après notre victoire à Duflin, Flan Sina décide d'occuper la cité de Dublin. Pacifiquement. Alors, l'un des longues portes est tombé aux mains des forces locales, ce qui est une bonne nouvelle. Bien sûr, Dublin en a profité pour forcer les autres factions des rues à se soumettre. Vous espérez non moins que cela ne sera pas suffisant que la perte de cette place fort marquera le début de la fin pour les vikings d'Irlande. Toutes les factions mineurs des rois, des vikings, des meurtres viennent donc tributaires de Dublin. Ok, bon. On a un surplus alimentaire. Mais bon, est-ce que ça suffira, ça ? On va le détruire, on ne peut pas le faire. Ça, on va le recobattir, ça avec. Je vais essayer de récupérer Snowba, mais je pense que ça me paraît compromis. Bregnath va sûrement s'en charger. Il y a une armée rebelle là-bas. Du coup, au niveau de gestion de territoire, faction. Qui va prendre Brega ? Toi, tu gouverne ou... Champion cavalier, bailleur. Oh, ça, toi tu me plais bien, bailleur à Brega, je prends. Ça va me coûter 400, mais s'il peut nous donner des revenus alimentaires supplémentaires, je ne dis pas non. Alors, par là, on est en train de construire une église. Au niveau 2. Et on va passer le tour pour se reformer un peu. Je crois qu'on s'est fait des ennemis. Ah, ils ont aussi l'île de Man, les Dublinoises. D'accord, je comprends mieux. Mais est-ce que j'ai la capacité d'aller envahir l'île ? Je ne pense pas, sincèrement. Oh. Je vais essayer de récupérer rapidement les villes si je peux. Apparemment, Bregna... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça m'intéresse. Stenborg n'existe plus. Wow, ok, bon. Foncer. Là, il faut qu'on y aille, sinon on va se prendre de l'attrition. Du coup... On a des fermes, on va essayer de faire un... Grenier. Je perds 100 d'argent, mais d'un coup, je gagne 30. On va faire ça. Que sinon, notre armée ne se reconstituera jamais. Et là, on va essayer de s'emparer des villages de Xnobas. Pour rééquilibrer notre économie. On a déjà des petits... Déjà au début de l'armée... De la campagne, on a déjà des problèmes. Alors que l'armée rebelle continue de gonfler. Aline. Il n'a plus... Ah. Oh non, t'emportes pas de l'air. On voit, ils se débrouillent, ils n'ont pas besoin de nous. Et on a déjà des visites. Super. On va récupérer avec Xnobas, déjà. On occupe. Votre royaume dispose d'un nouveau domaine entré en possession du roi. Les domaines peuvent être accordés à d'autres nobles sur l'écran de factions pour s'assurer leur loyauté. Et il va falloir recruter des troupes. Là, c'est... C'est plus que nécessaire. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Et de bretters surtout, je pense. Mais je vais essayer de voir en diplomatie avec qui je suis en guerre. Wow. Dublín. Waxford. Waterford. J'essaie de faire l'appel avec eux. Ah non, c'est des tributaires de Dublin. Oh. Voilà. On fait l'appel avec eux en attendant. Ils sont trop loin pour qu'on aille les frapper. Alors, l'ordre public. On vient récemment d'occuper la ville. Ok. Donc, on sera à moins dix. Et on ne peut pas recruter d'autres unités. À moins que... Là-bas, on a quatre unités. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Hum. C'est assez bien. Plus de nourriture. Je ne dis pas non. Là-bas, j'ai quoi ? Une infanterie ? Ouais. C'est quoi ça ? Des bretters en relais. On va en prendre un deuxième. Ce sera déjà un bon début. Maintenant, il va falloir sûrement tout faire, faire en sorte de tout faire pour conserver notre domaine récemment acquis. Mais là, je me dis, je peux peut-être faire le tributaire avec Bregneuf, puisqu'il n'a quasiment plus de territoire. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il... Enfin, quelles sont nos relations avec ce monsieur au sanglier vert. Il vient de se retirer. Alors que le Wexford est en train de revenir. Alors, deux de loyauté pour l'époux. Je prends. Ah bah, ça commence à s'agiter dans ce monde. Niveau diplomatie, je vais essayer de faire... Et de brequer un tributaire. Vu leur rang. Voilà. Premier état tributaire, Bregneuf. De toute façon, ils vont sûrement se faire démolir. Par contre, ils s'entendent comment avec moi ? Ils s'entendent plutôt bien aussi. Il y a quatre provinces. C'est plutôt pas mal. Bref, il y a une même pause. On y relance un peu le bordel. On va voir. Propieté de la faction. Donc nous, on récupère. On a un, deux. On doit reciciter quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, pardon. Ostrèges, il nous aime bien. Prenez un verre. Vous êtes ici, chez vous. Non. Il ne voudra pas. Par contre, lui, il faudra peut-être s'occuper de lui. Il m'a l'air un peu menaçant, le gros, là. Il a cinq provinces. Il ne veut pas une déclaration d'amitié. Insultant. Donc, quoi que je vais tenter avec lui, je pense que ça va être compliqué. Il a un pacte défensif avec AliEx et eux. Ok. Au nord, on ne s'occupe pas d'eux. Très bien. Alors, la prochaine cible de guerre, c'est une bonne question. Ça pourrait être eux, les rouges, là. Avec leurs 13 unités. Non, ça c'est Bréga, mince. Je peux recruter quoi, là ? Rien. Quoique une telle âge, ça ne serait pas trop finalement. Donc, dix. Ah oui, mais je ne suis vraiment sûr plus. Je ne serais pas assez nourriture encore. Là, on a moins quatre. Il va falloir améliorer nos villes. Ça, ça va être obligatoire, je pense, sur le long terme. Ici, on est à onze. Là, on a un peu plus d'argent. Déjà, on va commencer par une italache. On verra plus tard pour un autre archer. Il va falloir réfléchir à la prochaine cible de guerre. Ou au prochain événement. Vous imaginez aller sur l'île de Man. Alors, ce début de partie, ça me semble compromis. Sincèrement, même s'il y a une bonne économie certainement là-bas. Des fermes, des choses comme ça. Mais voyager et laisser l'Irlande sans défense, non. Alors, Wexford, il se replie. Il vaudrait mieux. Ok. On va gagner un peu plus d'argent. Le prix rédiculé est terminé. Si je fais ça, ça va nous retirer de l'ordre public ici. Ça, c'est normal. Là-bas, on a réussi à intéresser l'ordre public. Progressivement, ça descend de moins trois. Mais ça devrait aller mieux. En y allant progressivement. Alors, on va regarder un petit peu si... Ils ont déjà commencé à compter nos états tributaires. Oui. Donc, on en a déjà un. Il n'y en a plus que quatre. Youpi. On possède une province complète grâce aux tributaires. Mais là-bas... Attendez, c'est où ça ? L'Inns. Ils ont moins cinq de... Ah, c'est fâcheux ça. Qui nous est piqué cette province ? Ok, bon. Là, il n'y a rien à construire. Dans un tour, on aura plus 32 nourriture et plus 25% de constitution. On renforcera notre armée d'un archer supplémentaire. Et certainement, d'une paire d'unités genre lanciers ou épéistes. Et j'essaie de former une deuxième petite force aussi, tiens. Le ravitaillement est en plein ici. Ça, c'est cool. Il y a qu'il y a une nouvelle révolte à l'île. Si on récupère ça, on est tranquille. Et ce qui est bien, je crois qu'on avait trouvé dans la province de Dublin, on avait trouvé une forge. Donc on va essayer d'améliorer nos unités. Ça nous donnera un petit avantage substantiel contre nos ennemis. Alors, maintenant, il y a une flotte de brigands. Ok. Ah ben, ça promet. Alors, c'est qui ça ? La blédiction de Saint-Rhône-Mont. Ça va, je ne te dérange pas. Est-ce que ça ne serait pas une cible de guerre ? Ah, on a une nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire militaire ? C'est verrouillé encore. On va faire notre première technologie civile. Permet la construction de moulins à hauts. C'est parti. Déjà, on va rusher nos technologies, si on peut le faire. Autant profiter. Alors, on va booster ça. Il nous reste 400 de sous. Bon, je vais prendre déjà un archer, ça c'est sûr. Et je ne peux rien faire d'autre. C'est quoi la technologie qu'il nous faut ? Combattants qualifiés, d'accord. Donc ça fait 6 unités d'infanterie, 4 unités de tir. On va faire ça ici. Et dans la seconde armée, on va lever une autre unité, je pense. Qu'est-ce qu'on peut lever ? Cavalerie, non. On va lever une unité de javelot, ça devrait être bien pour cette armée. Petite force, certes, mais elle grandira. Et je pense que, ouais. Je pense qu'on va se tourner vers... Vers eux, là, euh... Comment il s'appelle ? Bref, ils nous aiment pas. Donc, je pense que si on récupère rapidement ces territoires, il y a moyen de faire quelque chose. On va commencer à se mettre en marche vers ces nanas. Et je pense que je vais rameuter l'armée du deuxième, là, vers Ardac. Alors, légitimité, on a des alliés, des colonies, technologie, équilibre. Puisque si je m'en vais, ça va générer des troubles. Non, ça va jusqu'à moins 4. L'occupation va continuer de réduire. Progressivement. Et je pense qu'on s'arrêtera là, une fois que l'armée sera en position. Du côté d'Ardac et l'autre de Selmor. Il faudra aussi affronter leur armée. Ça devrait être bon, je pense. Là, on aura une bonne zone de défensive au nord. On a des bons terrains, apparemment. Beaucoup de forêts et de montagnes. Ça peut être utile. Ah, où est-ce qu'il va, lui ? Il faudra aussi qu'on ait de la retirer plus tard. Le vrai Verderborn n'existe plus. Occasion d'organiser une fête. Ah, il va falloir... Il va falloir des sous. Ah, il a 4 unités, là, ok. Et je pense qu'on va lancer le premier acte de guerre. Le premier acte de conflit. Alors là, on peut recruter ça, ouais, ouais. On n'a qu'une cavalerie, par contre. Là-bas, on a quoi ? On a 2 lanciers, 2 fantassins, 2 haches. 4 tireurs. J'essaie de demander des sous à mon tributaire. Vous devez être épuisé. Asseyez-vous à mes côtés. Non, il ne veut pas. On s'entend plutôt bien avec lui, ça c'est cool. Lui, je doute que si je lui fais du un tributaire, il le prend bien. Insultant, bon, ça mérite d'être clair. Et avec Flan, on va déclarer la guerre à eux. Voilà, je rentre en guerre avec Bréphine, j'occupe direct sa colonie. C'est une colonie minière. Il y a quoi ? Lancier, hache. Est-ce que je crois qu'il me faudrait une autre unité ? Cavalerie, je pense. On va en avoir besoin. On verra ce que ça vaut. Et j'essaie de voir s'il accepte le combat. Non. Il refuse. Donc il a 2 lanciers, 2 haches. D'accord. On va se retirer. Et je vais vous laisser là. Donc, prochaine étape, la cité de Ruimda et Thierm, tenue par Bréphine. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Eurcolisium. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.